Musique Bonjour à toutes et à tous, nous nous voilà avec une nouvelle recette, alors cette fois-ci je vous présente des truffes au chocolat, une bonne recette et surtout c'est vraiment très très bon, juste un conseil pour les réussir, surtout pour avoir un très très bon goût, c'est d'acheter du chocolat de très bonne qualité, voilà, 60% 70% de caca de cacao, voilà Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation Pour les ingrédients, il vous faut du chocolat, j'ai 200 g de chocolat noir que j'ai mélangé avec 70 g de chocolat au lait C'est parce que j'en donne aussi à mes enfants, donc du coup je voulais des truffes mais pas trop fortes au niveau du goût, que ce soit pas trop amer non plus Voilà donc du coup ça me fait 270 g de chocolat, 20 g de beurre, 15 cl de crème fraîche liquide entière et pour finir du cacao pour enrouler les truffes Pour commencer, il faut faire fondre le chocolat au bain marie N'hésitez pas à mélanger le chocolat de temps en temps, il faut qu'il soit bien lisse Ensuite on porte à ébullition la crème liquide Juste quelques minutes, les 15 cl Et on met la crème sur feu doux Ensuite, dans un saladier, on verse le chocolat fondu La crème liquide Les morceaux de beurre Et on mélange Tant que c'est encore chaud, c'est pour faire fondre également le beurre On mélange, on mélange, on mélange Donc là je vois que j'ai bien mélangé, on voit que le chocolat est bien lisse Bon là maintenant je vais filmer, je le mets au frigo quelques heures Et on verra la suite juste après Après quelques heures au frigo, le chocolat a bien durci comme on peut le voir Donc là je vais former des petites boules Vous pouvez très bien prendre une cuillère si vous voulez deux cuillères ou une seule Voilà Ensuite il faudra les plonger dans le cacao amer Voilà Et ensuite il faudra les disposer dans une assiette Mes truffes au chocolat sont prêtes En tout cas je vous conseille vraiment de refaire cette recette chez vous Juste pour la conservation, vous pouvez les mettre dans une boîte hermitique Ensuite au frigo si vous le souhaitez Sinon vous pouvez très bien les mettre également dans un endroit frais Voilà, en tout cas il ne vous reste plus qu'à préparer un bon café pour les dédisser Si vous avez des questions au niveau de la préparation vous pouvez très bien me le poser sur ma chaîne YouTube Je vous répondrai avec grand plaisir A très bientôt, ciao ciao